Donc, je vais vous parler du diagnostic antinatal des malformations bronchopulmonaires. On connaît très bien que ces malformations sont rares et elles appartiennent à un groupe hétérogène de lésion. Et elles ont en commun plusieurs points, surtout dans l'évaluation et dans la prise en charge. Pourquoi faire le diagnostic antinatal ? C'est surtout pour essayer de rechercher le caractère isolé ou associé de ces anomalies. Et elles trouvent également sa place dans la surveillance de l'évolution, notamment à la recherche de retentissement de certaines malformations, un retentissement leco-régional qui peut entraver par la suite le pronostic. Et bien sûr, pour organiser plus tard la prise en charge périnatale. Donc, quelle est la démarche en antinatal devant ces anomalies thoraciques ? C'est de rechercher si il y a des anomalies qui sont écogènes ou anécogènes. Ces anomalies sont systématisées ou non ? Est-ce qu'elles sont unilatérales ou bilatérales ? Et bien sûr, est-ce qu'il y a des stigmates de retentissement leco-régional, notamment la présence d'épanchements unis ou bilatérales, plurals ou péricardiques, ou même à distance ? Donc, ces pathologies seront-elles urgentes ou non urgentes ? Donc, on peut temporiser et faire notre bilan tranquillement, même en post-natal, ou bien ce sont des pathologies évolutives ou bien non évolutives. Donc, quels sont les outils disponibles en imagerie ? C'est l'échographie, bien sûr, et notamment l'échographie de Doppler et l'IRM fœtale. Donc, on va rechercher en imagerie le caractère, je vais répéter, le caractère unis ou bilatéral, unicognitive des anomalies. La nature, est-ce qu'elle est liquide ou solide ? Le siège et les suces ou sous-diaphragmatiques ? Est-ce qu'il y a une vascularisation particulière, notamment par artères systémiques, notamment dans la séquestration pulmonaire, on va voir tout à l'heure ? Et bien sûr, les épanchements possibles associés. On va également rechercher le bilan de retentissement, c'est-à-dire les signes de gravité, par l'apparition des épanchements dans les cirrhoses, dans la plèvre ou bien dans le péricard, puis même dans l'abdomen. Rechercher des signes de compression médiastinales, notamment retrouvés par l'iversion de la coupole diaphragmatique, le retentissement sur le cœur et le médiastin et bien sûr l'apparition d'un hydramiose. C'est un signe de gravité. Pourquoi ? Parce qu'on doit rechercher la notion de compressivité, cette malformation. Est-ce qu'elle est compressive, donc elle est urgente, ou bien non compressive ? Pourquoi ? Parce qu'une formation intrathoracique, elle va être responsable d'une augmentation de la pression intrathoracique. Sur l'œsophage, ça va causer une hydramiose. Sur le cœur et les vaisseaux du cou, ça va entraîner un anasarque. Et sur le poumon, bien sûr, c'est l'hypoplasie pulmonaire. Maintenant, je vais passer en revue l'imagerie du thorax normal fœtal pour comprendre le pathologique. On va donc rechercher et étudier l'aspect des poumons, la position du cœur, la position de l'estomac et l'aspect d'orachis, parce que certaines malformations peuvent s'accompagner de malformations d'orachis. Donc, l'échographie du thorax fœtal, ça diffère pendant la grossesse, c'est-à-dire pendant le premier trimestre de grossesse, comme se trouve ici sur cette coupe axiale au niveau de l'abdomen et du thorax fœtal. Et pourquoi j'ai choisi cette image, cette coupe-là, qui n'est pas une coupe stricte ni au niveau de l'abdomen, ni au niveau du thorax. En avant, c'est ici, ça, le foie. Et en arrière, on a les deux poumons. C'est juste pour vous montrer que les poumons sont hyper écogènes par rapport au foie pendant le premier trimestre de grossesse. Elles sont hyper écogènes parce qu'elles sont remplies de liquide. Au cours du deuxième trimestre de grossesse, tout va être bien visible au niveau du cœur et au niveau, ici, des vaisseaux du cou. Cet organe-là, c'est le thémus et on a les gros vaisseaux du cou et une coupe un peu plus basse passe ici par le cœur, le cœur quatre cavités, des deux poumons qui sont bien homogènes, hyper écogènes parce qu'elles sont remplies de liquide. Et on a ici l'aorte et en arrière, c'est la vertèbre thoracique. Ces éléments-là sont les côtes. Voilà ici une coupe sagittale stricte du foetus qui montre bien le diaphragme. Ça, c'est le diaphragme. Donc, on voit bien ici le poumon qui est hyper écogène et au-dessous du diaphragme, on a le foie. Et en arrière, ça, c'est l'orachis. En arrière, c'est comme un écho. On peut étudier le foetus dans les trois plans d'espace. Sur cette coupe axiale T2, sur les coupes T2, tous les liquides apparaissent blancs, dites en hypersénial. Donc, ça, c'est les liquides amniotiques et en hypersénial. On a ici le thorax, le cœur au milieu et on a les deux poumons qui sont en discret hypersénial. Pourquoi ? Parce qu'elles sont remplies de liquide. Cette coupe, voilà la coupe coronale du foetus qui montre bien les deux poumons, les deux diaphragmes qui sont contenus, le cœur et bien sûr, les gros visseaux du cœur. Et voilà une autre coupe qui montre bien également le diaphragme et l'estomac en sous-diaphragmatique. Donc, voilà des coupes sagittales, anti-2, paramédianes. Puis, ça, c'est une coupe sagittale, stricte, médiane qui passe par l'orifice, la filière oropharyngée et on a ici la trachée, le diaphragme, on a aussi le cardia et on a ici le foie. Quand on fait cet IRM fœtale, généralement, il vaut mieux faire l'IRM entre 28 et 30 semaines d'aminerie qui montre bien le contraste entre les poumons et le reste de l'abdomen. Pourquoi on fait l'IRM chez le foetus ? C'est surtout pour un but pronostique pour mesurer le volume du poumon, notamment quand il y a un processus expansif intrathoracique qui va comprimer le poumon, qu'il soit homo ou contre-latéral à l'anomalie. Donc, l'IRM nous permet de mesurer le volume du poumon et donner une idée sur l'hypoplasie pulmonaire qui peut être présente et bien sûr, de compléter le bilan anatomique. On va maintenant voir les malformations pulmonaires et en échographie, on doit chercher est-ce que notre anomalie elle est écogène ou anécogène. Écogène, c'est-à-dire elle est tissulaire, anécogène, c'est-à-dire elle est noire, c'est-à-dire il y a du guide, donc qu'est-ce-tique ? Et les lésions écogènes sont multiples. On a les macapés, les séquestrations, les hernies congénitales droites, les tumeurs médiastinales, la trésie laryngée, l'amphysème et la trésie bronchique. Et les lésions anécogènes, c'est-à-dire liquidiennes, peuvent être également la macapé, la malformation adenoïtécystique du poumon, les hernies diaphragmatiques congénitales, notamment gauche, par ascension de l'estomac et des ans digestifs, l'équiste bronchogénique et l'équiste neuroentérique. Pour montrer ces différentes malformations, je vais vous donner à chaque fois un cas clinique, une observation comme introduction. Donc là, je vous montre l'observation d'une femme qui consulte à 32 semaines d'améliorer, c'est une grossesse mal suivie, c'est là sa première échographie qu'elle fasse et donc on trouve un hydraminios. Et à côté de cet hydraminios, je vous montre trois images ici. Celle-ci, c'est une coupe coronale du foetus, puis on a la coupe axiale, les deux, ce sont du coupe axiale. Je vais commencer par cette image-là qui montre le foetus en coupe coronale et on note bien qu'il y a des anomalies noires, noires, c'est-à-dire anécogènes qui contiennent du liquide pur. Pourquoi c'est du liquide pur ? On sait très bien que le foetus baigne dans le liquide amniotique. Le liquide amniotique tout autour du foetus, il est noir, donc c'est le liquide en écographie à Paris noir. Donc, on trouve des lésions qui sont anécogènes, donc de contenu liquidien, et ces lésions anécogènes, elles refoulent le cœur vers le côté contre-latéral et elles abaissent le diaphragme du même côté que ces anomalies. Sur le coupe axiale, ces anomalies liquidiennes refoulent le cœur et elles sont multiples. Donc, on a des multiples lésions kystiques, donc liquidiennes, au niveau du limithorax, donc droit, puisqu'elles refoulent le cœur vers le côté contre-latéral. Donc, associées, bien sûr, à une lame d'acide au niveau en sous-diaphragmatique, donc au niveau abdominal. j'ai complété pour ce foetus le bilan par une IRM et l'IRM qui est réalisée deux semaines après, elle objectif, à côté de ces anomalies liquidiennes, les anomalies liquidiennes ou le liquide en hypersignal T2, donc on trouve des lésions qui sont en hypersignal T2, elles sont sur cette coupe, ça c'est une coupe axiale, ça c'est une coupe coronale du foetus, une coupe coronale du foetus, et ça c'est une coupe sagittale du foetus. Donc, on retrouve les mêmes lésions liquidiennes qu'on a trouvées en écho, elles sont multiples, elles sont intrathoraciques, mais un autre élément qui est apparu par rapport à l'échographie, il a apparu un épanchement liquidien au niveau du thorax. Cet épanchement n'existait pas dans l'échographie que j'ai réalisé il y a deux semaines, donc il y a un élément important dans l'expression de cette pathologie, et à côté de cet épanchement qui est intra-fleurale, il y a également un épanchement péricardique, et ça ici c'est le cœur, on note ici le péricarde, et entre le cœur et le péricarde il y a du liquide, donc c'est un épanchement péricardique. Et à côté de ça, on note également un important épicissement cutané, donc il y a un retentissement sur la circulation fœtale du foetus, donc apparition des épanchements liquidiens intra-abdominales dans la plèvre, dans le péricarde et dans la peau. Donc, il s'agit d'une lésion qui est unilatérale, d'un seul côté, multiple, de nature qui dienne du siège sud-diafragmatique avec apparition d'épanchements pleuro-péricardiques et acides intra-abdominales. Donc, à votre avis, quel est le diagnostic d'une pathologie multikystique au niveau abdominal ? Et ce sont des kystes qui sont volumineux. Donc, il s'agit d'une malformation adenomatoïde kystique, c'est une macapée. Donc, la macapée, elle représente presque le quart des malformations intercongénétales, elles sont des malformations rares et de survenue une plus souvent sporadique. Elles peuvent être isolées dans la majorité des cas. Généralement, elles sont dues à l'absence de développement des alvéoles entre 5 et 8 semaines d'aménorée avec la multiplication des bronchioles du type et la croissance excessive du branchine. Plus fréquemment, situées à gauche, elles peuvent communiquer avec l'arbre branchique, mais elle est caractérisée par l'absence de vascularisation du type systémique. Deux types de macapées existent. Il y a le type 1, c'est la macapée macro-crystique, le type 2, c'est la macapée mixte et le type 3, c'est la macapée micro-crystique. Pour le type 1, la macapée macro-crystique, dans ces types, les quisses sont de taille supérieure à 5 mm. Elles sont le plus souvent multiples, peuvent être uniques et siègent le plus souvent de façon unilatérale. Certaines auteurs ont essayé de mesurer le volume de cette macapée pour essayer de se prononcer quant au pronostic de ces macapées. On a mesuré le volume des différentes lésions crystiques et on a divisé par le périmètre crânien, le PC, tout en rapportant à l'âge gestationnel. Un CVR moyen inférieur à 1,6 constitue un risque de mauvais pronostic pour la macapée. La macapée mixte ou le type 2, c'est une macapée qui est mixte, elle associe à la fois des lésions crystiques, macro-crystiques et micro-crystiques comme dans ces cas-là. On a ici des lésions macro-crystiques associées à des lésions micro. Dans l'image de milieu également, son délésion, c'est une malformation qui occupe tout un poumon où on a des lésions qui sont micro et macro-crystiques et également la troisième image dans une macapée du type 2. Pour les macapées micro-crystiques où les kystes sont inférieurs à 5 mm, dans ce cas-là, quand les kystes sont inférieurs à 5 mm, ils sont invisibles normalement à la capacité de l'échographie de les visualiser. Pour ceci, comme ce sont des lésions kystiques remplies de liquide, elles vont apparaître en hyper-écogène très franc en échographie. Donc, ça flèche, c'est très hyper-écogène, ça comprime le cœur, ça refoule le cœur vers le côté contre-latéral, ce sont des lésions de macapées micro-crystiques. Voilà notre cas de macapées micro-crystiques. Quand on allume le Doppler, quand on utilise le Doppler, on ne trouve pas de vascularisation au niveau de cette lésion, pas de vaisseau partant de l'aorte vers cette lésion hyper-écogène. Il s'agit de lésions qui ne sont pas vascularisées, qui siègent le plus souvent aux bases pulmonaires. Elles sont unies et peuvent être bilatérales, mais c'est très, 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 moins tendu et mal systématisé. Voilà un autre cas de macapées ici micro-crystiques du type 3. C'est un poumon qui est très hypertrophié, très hyper-écogène et qui est compressif sur le cœur. Voilà l'aspect en IRM de cette macapée. Voilà la macapée micro-crystique du type 3. La croissance maximale de cette macapée, elle survient entre 20 et 25 semaines d'aménorée. L'évolution peut être vers la forme compressive et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut arrêter la grossesse ou pas, parce qu'on peut exposer le foetus à un nasarque prolongé et l'involution spontanée peut être possible en pré-natal si pour cela, la découverte d'une macapée en antinatal nous donne l'accès à une surveillance pour essayer de voir si la taille va diminuer ou pas au cours de cette grossesse. Quel bilan faire devant ces macapées ? Il faut rechercher les anomalies associées, le cariotype n'est pas systématique, il faut rechercher le retentissement général par la recherche des draminios et d'un nasarque et bien sûr rechercher les pronostics par l'étude du volume de ces macapées, la recherche de déviation du médicin et du cœur et bien sûr la recherche de retentissement sur le coup pôle diaphragmatique. Les complications qui peuvent apparaître sont surtout les anasars et les épanchements comme dans ce cas-là l'épanchement péricardique, l'acide en intra-abdominale, la compression sur le corps et bien sûr l'acide ici et la compression sur le corps comme dans ce cas-là. Quels sont les diagnostics différentiels de ces macapées ? Si la séquestration pulmonaire, surtout c'est un diagnostic différentiel avec le type 3 et dans ce cas-là il faut allumer les doppler à la recherche d'un pédicule vasculaire qui se trouve dans la séquestration et ne se trouve pas dans la macapée. L'emphysème l'aubergéant surtout c'est un diagnostic différentiel avec le type 3 il faut rechercher y a-t-il ou pas de kyste au sein de cette anomalie donc l'absence de kyste peut orienter vers l'emphysème l'aubergéant et le kyste bronchogénique surtout il se pose avec les macapées unikystiques. Maintenant quelle surveillance préconiser pour ces patients il faut essayer de faire une surveillance régulière du poumon sain et homolatéral et contralatéral rechercher des signes de compression locale et ou générale généralement dans la moitié des cas ces macapées sont d'évolution stable elles peuvent augmenter de taille et de volume dans 20% des cas elles peuvent régresser dans 20% des cas disparaître dans 10% des cas et généralement les servies à l'estimer dans 90% des cas la plupart des auteurs préconisent l'expectatif sauf si signe de compression dans ce cas là ils font un drainage thoraco-amniotique qui ne se fait pas en Tunisie voilà un cas de macapées diagnostiquées en antinatal et en postnatal on voit bien ici la macapée qui est macrokystique de type A voilà notre cas de macapées mixtes où on a des ptéquistes et également l'aspect hyper-écogène et en postnatal on trouve sur ce scanner la macapée qui est macrokystique maintenant on va passer à la deuxième malformation et découverte chez cette patiente qui consulte à 31 semaines d'améliorer et dans l'échographie on découverte un hydraminios on a réalisé l'échographie voilà la coupe axiale ça c'est une coupe sagitale sur cette coupe axiale du thorax normalement on devrait trouver si vous vous rappelez des images que je vous montrais au tout début le corps qui devrait être au milieu est entouré par les deux poumons ici on voit que le coeur il est refoulé et on a ici deux anomalies hyper-écogènes et ici c'est du liquide qui est un écogène donc le coeur qui est refoulé on a réalisé une IRM l'IRM elle montre les mêmes anomalies le coeur qui est refoulé ici on a deux lobes pulmonaires qui sont hypoplasiques comprimés par une large proportion du liquide intra-ploral et voilà ici l'anomalie qui paraît triangulaire en discret et persignal voilà ici sur cette coupe sagitale on a les deux lobes pulmonaires et la masse qui est postérieure donc ça je vous montre ici une anomalie l'anomalie et ça c'est l'aorte sur cette coupe coronale on voit bien un vaisseau partant de l'aorte vers cette anomalie cette masse qui est triangulaire et donc qu'est-ce qu'on suspecte chez cette patiente la présence d'une anomalie de forme triangulaire elle est unilatérale qui présente un pédicule vasculaire systémique et qui siège au niveau de la base pulmonaire donc c'est une anomalie qui est de nature solide unique unilatérale sur des pragmatiques vascularisées par une artère systémique et associée lui a été associée à un éparchement pleural il s'agit donc d'une séquestration pulmonaire donc la séquestration pulmonaire c'est une partie du poumon qui est vascularisé par une artère systémique anormale et qui se draine par une veine systémique ou par des veines pulmonaires elle peut être intra- ou extra-lobère dans 80% des cas elle est asymptomatique à la naissance et peut être isolée dans 60% des cas en échographie il s'agit d'une masse qui est hyper-écogène sans kyste le plus souvent systématisée de forme triangulaire de contour bien défini que les macapés du siège le plus souvent à la base pulmonaire rarement au sommet elle peut être sus ou sous-diaphragmatique mais il ne serait pas possible en antinatal de déterminer la nature intra- ou extra-lobère donc je vous montre ici un cas d'une anomalie de même forme triangulaire qui siège au niveau de la base pulmonaire et qui présente au doppler un vaisseau venant de la horte donc elle présente une vascularisation par une artère systémique donc il s'agit d'une séquestration pulmonaire une autre anomalie qui voit ici elle est triangulaire qui présente une vascularisation à partir de la horte d'autres cas également où le doppler objective bien la vascularisation systémique du siège masse intra-pilmonaire voilà un autre cas montrant la séquestration pulmonaire qui est basale qui est d'aspect très hyper intense anti-deux et qui présente le vaisseau systémique en IRM et en nucographie donc la séquestration qu'est-ce qu'on doit faire si on trouve une séquestration il faut rechercher les anomalies associées faire un cariotype parce qu'il y a une association de maladies génétiques avec et bien sûr étudier la vascularisation il faut rechercher et faire un bilan de rétentissement général par l'apparition d'un hydrothorax l'hydraméliose et la nasarque et bien sûr le volume va dépendre le pronostic va dépendre du volume de l'anomalie de la déviation du médiastin et du peur et bien sûr le retentissement sur le diaphragme voilà ici une séquestration pulmonaire qui est compressive sur le coeur qui a entraîné l'apparition d'un hydrothorax volumineux donc quelle surveillance généralement on devrait faire la surveillance de ces foetus tous les 15 jours la surveillance va inclure le poumon sain et homolatéral de rechercher les signes de compression locales au général et les signes de surcharge volumique surtout s'il y a compression sur le retour veneux de façon anormale bien sûr très rarement il y a un effet charme quel devenir généralement 40% des séquestations sont stables dans 10% des cas elles peuvent s'agrafer elles peuvent régresser dans 30% des cas elles peuvent disparaître dans 20% des cas ou bien c'est l'UDC la mort fétale inuturo dans 13 à 25% des cas quel traitement préconisé c'est l'expectative bien sûr sauf si c'est une de compression la chirurgie inuturo elle est essayée mais pas en Tunisie et bien sûr l'interruption médicale de la grossesse si il y a un retentissement très flagrant sur le fonctionnement du foetus je vous montre ici un cas particulier d'une association d'une macapé avec une séquestration pulmonaire qui est très compressive sur le corps ici en dedans on a la séquestration pulmonaire qui est hyper écogène et on a ici la macapé qui est érogène et qui contient beaucoup de formation mystique de petite taille et quand on allume le Doppler on identifie le visseau qui vascularise la séquestration pulmonaire et voilà ici sur cette coupe coronale on a l'aorte ici et le visseau qui partent vers la séquestration pulmonaire et voilà ici l'IRM réalisé en même temps voilà ça c'est une coupe coronale d'IRM qui montre la macapé et la séquestration pulmonaire notiez bien l'abaissement très important du diaphragme en bas et qui abaisse également le rein avec on va passer à la troisième maintenant observation ou malformation c'est une femme qui consulte à 27 semaines d'améliorer et également on note la présence d'Anydraminios à l'échographie et sur cette échographie on note qu'il y a c'est une coupe coronale du foetus où on note la présence du cœur qui est au milieu ici et le cœur il est très pointu il est de petite taille qui est entouré par deux poumons qui sont de très très hyper écogènes avec on note ici un abaissement des deux coupoles diaphragmatiques et un acide ou un épanchement intrapéritonial qui est de grande volume donc c'est un poumon les deux poumons sont hyper écogènes donc c'est une atteinte bilatérale avec une inversion du coupole diaphragmatique un petit cœur central un anasarque et un acide on a réalisé l'IRM chez ces foetus on confirme l'hypertrophie des deux poumons notez bien ici l'empreinte des poumons sur les côtes donc l'empreinte costale des deux poumons et qui est secondaire à une inflation très importante les deux poumons sont remplis du liquide elles sont de volume très augmenté il y a une inversion ou inversion des deux coupoles diaphragmatiques normalement elles devraient être convexes vers l'eau et non pas comme dans ce cas là elles sont au contraire avec un acide de grande abondance un oedème sous-cutané au niveau de l'abdomen et même au niveau de l'encéphale et on note très bien que la trachée qui est au milieu elle est en hypersignal très hyper intense pourquoi ? parce qu'elle contient du liquide ça décrit la trachée et également les gros trangs branchiques donc deux poumons qui sont très tumultés l'empreinte costale étagée une inversion du couple diaphragmatique une visibilité de la trachée et des branches donc avec une sténose laryngée donc il s'agit d'une atrisie des voies aériennes supérieures ou le syndrome de Schaos si le syndrome de Schaos ou atrisie laryngée elle est rare de prévalence qui est actuellement inconnue elle est souvent mal recherchée en post-natale seules les formes proximales sont vues en pré-natale souvent de mauvais pronostics et mortels du diagnostic très difficile surtout avec la macapé du type 3 bilatéral qui est très exceptionnel avec un anasarque très fréquent donc les poumons sont très hyper écogènes et ça touche les deux poumons en même temps de façon symétrique avec une compression du médicin et du coeur au milieu voilà d'autres cas qui montrent le coeur qui est du petit volume les deux poumons qui sont très très hypertrophiés et la trachée qui est remplie du liquide un autre cas objectivant la stynose laryngée la trachée qui est remplie du liquide l'acide et l'inversion du copole diaphragmatique donc cette stynose branchique trachéale ou laryngée ou syndrome de Schaos il faut rechercher de fond cette anomalie d'autres anomalies associées réalisées à un cariotype rechercher le bilan de retentissement général tel que l'acide l'hydramenios et la nasarque et bien sûr le pronostic dépend du volume de la compression du coeur et du retentissement sur le coupole diaphragmatique voilà c'est surtout l'acide et la nasarque foetale qui peut entraver le pronostic foetale on va passer à la malformation suivante ici c'est une c'est un foetus qui est diagnostiqué à réaliser une éco-obstétricale à 22 semaines d'améliorer avec apparition de nitramenios il s'agit dans ce cas-là d'un poumon très hyper-écogène donc c'est la même entité un poumon hyper-écogène mais unilatéral qui siège au sommet du poumon du lobe supérieur droit volumineux avec retentissement sur le coeur qui est refoulé vers le côté droit dans ce cas-là c'est un emphysème novére géant il s'agit d'une distension progressive d'un ou de plusieurs lobes secondaire à un défaut du cartilage bronchique l'histologie pulmonaire elle est normale donc les alvéoles et les bronchioles sont de nature normale le plus souvent elle touche le lobe supérieur plutôt gauche que droit et avec un sex ratio plutôt avec les garçons le diagnostic récit est rarement fait en prénatal c'est presque dans 30% des cas il s'agit d'une masse écogène qui ressemble beaucoup à une macapé type droit et même à une séquestration pulmonaire l'aspect est plutôt spumeux mais pas de kyste ça peut mimer comme je dis une séquestration pulmonaire mais on ne trouve pas de pédicule vasculaire il peut disparaître avant la naissance il s'agit ici dans ce cas-là c'est différent à la macapé mais la lésion est invisible et visible sur le scanner notamment post-natal elle peut régresser rapidement donc voilà des cas d'un emphysème l'aubert-géant qui est ici unilatéral qui touche surtout l'estomé du poumon le lobe supérieur ça peut être droit ou gauche et même ça peut toucher le lobe moyen la surface pulmonaire généralement touchée elle est plus ou moins importante et la vascularisation pulmonaire elle est normale donc voilà quelques cas d'emphysème l'aubert-géant vous remarquez que cette malformation elle mime en tout point la macapé du type 3 et même la séquestration pulmonaire mais certains éléments doivent être recherchés pour confirmer ou infirmer l'une ou l'autre de ces pathologies donc en IRM c'est presque un lobe pulmonaire qui paraît distendu en hypersignal anti-2 le plus souvent il est homogène sur les séquences pendurées T2 et généralement la vascularisation pulmonaire elle est normale elle est en hypersignal T2 pourquoi faire l'IRM c'est pour explorer de façon plus exhaustive le parenchyme pulmonaire pour calculer le volume du poumon notamment le poumon contralatéral qui est sain pour une meilleure topographie des lésions et bien sûr chercher une cause organique à cette emphysème l'aubert-géant notamment les kystes bronchogéniques qui peuvent comprimer une branche ou bien les malformations vasculaires ou les cardiopathies voilà un cas qui illustre bien la présence d'un kyste bronchogénique qui a entravé la formation d'une branche qui draine le lobe inférieur ici gauche voilà notre cas qui montre l'athrésie ici l'athrésie d'une branche lobaire supérieure c'est l'enphysème lobaire-géant donc les complications sont surtout les signes de compression la compression médiastinale qui va refoller le médiastin et bien sûr le coeur l'inversion de la peau polyaphragmatique et l'hernie pulmonaire transmédiastinale je vais passer maintenant à l'observation suivante qui est d'une patiente qui consulte à 25 semaines d'améliorer donc elle est venue faire son écho morphologique obsétercale normale et on découvre la présence sur cette échographie d'une formation kystique qui est rétro-cardiaque en avant de la vertèbre et ici on allume le Doppler pourquoi ? pour voir est-ce que c'est pas par coïncidence une malformation vasculaire ou bien c'est pas la horte non après qu'on utilise le Doppler on confirme qu'il s'agit d'une formation qui n'est pas vascularisée c'est une formation liquidienne elle est médiastinale elle est médiastinale postérieure rétro-cardiaque elle est uniloculaire elle est circonscrite et médiastinale donc il s'agit bien d'un kyste bronchogénique le kyste bronchogénique c'est une malformation rare il s'agit d'un bourgeon bronchique aberrant qui se développe à partir de l'intestin primitif antérieur souvent il est attaché à la trachée ou à une branche souche il ne communique pas avec les voies respiratoires la taille de cette formation kystique elle est généralement moyenne inférieure à 3 à 4 cm le contenu il est liquidien ou peut être mycoïde il siège le plus souvent au niveau du médiastin en tra-tra-créale sous-carinaire ou hilaire il peut être unique uniloculaire représentant une paroi fine et régulière c'est une image kystique en échographie donc de contenu anécogène uniloculaire isolée à paroi fine et de même c'est myologie en IRM c'est une image masquée et kystique homogène du signal liquidien en hyper-signal T2 voilà ici cette coupe là on a ici l'aorte l'œsophage il est traché et voilà cette formation liquidienne qui est médiastinale qui est bien circonscrite bien limitée médiastinale donc il s'agit d'un kyst bronchogénique voilà notre cas d'un kyst bronchogénique médiastinale postérieure qui se voit en ueco et en IRM sous forme d'une masse kystique en hyper-signal T2 voilà notre cas de kyst bronchogénique en post-natal on peut bien mettre en évidence cette formation kystique qui est médiastinale postérieure les diagnostics différentiels de cette formation kystique sont les kystes péricardiques et je vous montre ici le cas d'une formation intra-péricardique on note ici c'est une coupe axiale c'est une coupe IRM axiale au niveau du thorax on note ici le coeur et à côté du coeur il y a une formation qui est de même discrètement ici elle est en discret hyper-signal elle est attenante au coeur elle est entourée par du liquide vous remarquez qu'il y a du liquide tout autour du coeur il s'agit bel et bien d'une formation kystique siégeant au niveau péricardique c'est un kyste péricardique voilà en échographie cette formation kystique intra-péricardique qui siège à côté du coeur au sein du péricard lui-même il s'agit d'un thératome intra-péricardique voilà un autre cas donc les kystes diagnostiques différentiels du kyste berochogénique avec le kyste neuro-entérique le kyste neuro-entérique ou le kyste neuro-entérique c'est une malformation en rapport avec une duplication oesophagienne c'est une formation kystique elle est rétro-cardiaque elle est médiasinale postérieure ici on a l'aorte thoracique le coeur il est en avant et la formation kystique elle est en arrière il s'agit d'un cas de kyste de duplication oesophagienne associée dans le bilan chez ce foetus de malformation vertébrale d'où la notion de kyste neuro-entérique ou bien l'athoriséme type de kyste qui peut mimer un kyste bronchogénique c'est le l'athorgiome kystique qui peut être uni ou multiloculaire généralement les kystes bronchogéniques sont stables au cours de la vie fœtale pas de régression spontanée selon leur localisation ça peut comprimer au poids les organes de voisinage ça peut entraîner un emphyseme aubergiant par compression bronchique et si l'exége entre la trachée l'usophage ça peut causer une détresse respiratoire aiguë à la naissance on va passer à la malformation suivante il s'agit ici d'une échographie réalisée à 32 semaines d'aménorée et on note la présence d'un hydramnios aigu qui est sévère et cet hydramnios il accompagne ici un liquide il y a beaucoup de liquide tout autour du poumon et du cœur donc c'est un épanchement intra-chloral de grande abondance associé ici à hydrosel ça c'est les bourses du foetus du sexe masculin on a ici un hydrosel accompagnant cet important épicissement de la peau du foetus cet épanchement intra-chloral il s'agit donc d'un épanchement pleural bilatéral c'est une malformation qui est rare ça peut être unie ou bilatérale primitif ou secondaire associé ou non à un azarque fœtal quand il est primitif il faut rechercher une dysplasie lymphatique il s'agit d'un chilothorax primitif ou bien secondaire à une dyscaryotipie à une infection materno-fœtale ou bien en cas d'un azarque associé à une anomie fœtale trouble du rythme ou compression du midiastin voilà quelques cas ici d'un épanchement pleural unilatéral l'épanchement peut être de faible abondance de moyenne ou de grande abondance il peut être bilatéral comme dans ce cas là voilà ici un épanchement qui est unilatéral en IRM il peut être compressif notamment quand il est bilatéral peut entraîner l'apparition d'un hydraminios peut retentir sur le copole diaphragmatique peut refouler le cœur et causer une compression cardiaque l'humide diastin et bien sûr être à l'origine d'un anasarque fœtal avec un hydraminios donc augmentation du liquide amniotique et un épicissement cutané en rapport avec l'anasarque fœtal quel bilan réaliser en prénatal si signe d'un anasarque c'est une urgence le bilan à réaliser et le traitement en même temps il faut réaliser un cariotype rechercher un bilan infectieux notamment le CMV et le parvovirus qui sont les deux pourvoyeurs d'épanchement intrathoracique et d'un anasarque fœtal et bien sûr si possible la pose d'un cathéter de dérivation pleuroamniotique un épanchement unilatéral donc on doit rechercher la notion de compressivité donc il s'agit dans ce cas-là d'un geste qui devrait être urgent il peut être primitif dans ce cas-là un chilothorax la prise en charge elle serait très spécifique ou bien secondaire donc toute cause d'un anasarque tel que la lymphangiectasie ou le syndrome de Nona une autre malformation découverte chez cette femme à 26 semaines d'améliorer lors de la réalisation d'une lycographie morphologique on a noté la présence d'une énorme formation kystique de la paroi thoracique latéralisée ici à droite le cœur on a le poumon ça c'est une coupe axiale du thorax et on note à l'extérieur du thorax cette formation kystique qui est multiloculée qui n'est pas vascularisée on a réalisé l'IRM chez ce foetus on a remarqué la présence de cette anomalie pourquoi en fait réaliser l'IRM alors que la masse elle est bien visible en lycographie c'est surtout pour rechercher étudier le rapport de cette malformation et de rechercher l'extension en profondeur en intrathoracique de cette malformation liquidienne voilà cette séquence en uro-IRM qui montre bien la formation kystique comme un ballon au niveau de la partie latérale droite de la paroi thoracique il s'agit donc d'un lymphongion kystique de la paroi thoracique il s'agit d'une tumeur kystique non infiltrante il s'agit de séquestres lymphatiques non communicants développés en marge du réseau lymphatique l'intérêt de l'imagerie c'est d'étudier l'escalette thoracique et l'escalette pour faire un bilan exhaustif d'infiltration de cette masse surtout à l'intérieur du foetus et d'évaluer l'extension surtout intercostale cervicale médiastinale et cutanée l'échographie elle montre une masse polylobée à parois fines incluant des kystanicogènes de taille variable le Doppler le plus souvent c'est un flux vasculaire qui est très faible notamment au niveau des septas il s'agit d'une masse multiloculée avec de fins septas de contenu du signal variable l'intérêt de l'imagerie et surtout de l'IRM de confirmer le diagnostic et de préciser le volume les limites et les rapports de cette malformation on passe maintenant à la malformation suivante il s'agit d'une grossesse première grossesse réalisée à 12 semaines d'aménorée donc c'est une grossesse très jeune et on a réalisé l'échographie au premier trimestre de grossesse voilà cette échographie qui montre sur ce foetus donc on est à tout le bout de la grossesse c'est un foetus c'est une coupe sagittale du foetus on a ici la tête foetale ça c'est l'abdomen foetale et ici le membre inférieur donc on a ici le rachis du foetus la face foetale et l'encéphale on note au niveau de l'abdomen qu'il y a une masse qui sort de l'abdomen et à côté de cette masse notez bien qu'il y a quelque chose qui bat ici où se trouve le curseur cette structure qui bat c'est bien le coeur donc on a note que le coeur et il est à l'extérieur siège à l'extérieur du thorax accompagné par cette masse donc il s'agit d'associer à cet égroma kystique c'est une malformation c'est un épicissement du cou du foetus c'est un égroma kystique associé à un onphalocèle c'est une masse c'est le foie qui sort de la paroi abdominale associé à une extracardie le coeur qui est à l'extérieur ici du thorax donc il s'agit donc d'une scélosomie supérieure entrant dans le cadre de la pentalogie de Cantrell c'est une situation ectopique du coeur qui est éviscérée à travers une ouverture pariétale qui s'associe le plus souvent à un onphalocèle c'est-à-dire l'issue des organes intra-abdominal abdominaux à l'extérieur de l'abdomen à travers un défect abdominal il peut s'agir uniquement d'aisance digestif ou bien du foie associé donc c'est un onphalocèle un épanchement péricardique et ou pleural anomalies cardiaques des anomalies crânio-faciales anomalies squelettiques et généralement le taux de mortalité est très élevé voilà quelques cas tirés de la littérature deux coeurs à l'extérieur du thorax une extra-cardie voilà notre cas où le coeur la pointe du coeur elle baigne dans le liquide amniotique maintenant on va voir les malformations thoraciques à retentissement pulmonaire et on va commencer par ce cas d'une femme qui consulte pour une ucomorphologie réalisée à 24 semaines d'amnorie on a noté qu'il y a une masse qui est à côté du coeur le coeur il est légèrement dévié il est presque médian mais il y a quand même une différence de l'écostructure entre cette masse et le poumon en arrière donc il y a une différence d'écostructure entre cette masse qui est à côté du coeur et le poumon qui est en arrière donc sur cette coupe sagitale on note bien que cette masse qui est d'écostructure différente du poumon elle a une même écostructure que le foie qui est sous-diaphragmatique donc si on récupère récapitile donc ici c'est une masse juxtacardiaque antérieure de même écostructure que le foie donc il s'agit d'une masse intrathoracique qui se rappelle le foie qui est associée à un pivot une déviation du pied à une main qui est crispée et un kyste arachnoïdien intracérébral donc il y a donc plusieurs malformations chez ce foetus on a complété par une IRM et cette IRM a confirmé que cette masse-là qui siège à côté du cœur elle a de même signal que le foie donc c'est la même constatation que l'échographie donc il s'agit de quoi d'une ascension du dôme hépatique au niveau du thorax fœtal il s'agit donc d'une hernie diaphragmatique congénitale droite donc l'hernie diaphragmatique congénitale si ce sont des malformations qui sont rares elles sont plus souvent gauches peuvent être droites peuvent être bilatérales avec un large spectre de gravité il y a des cas familiaux ou une théra-théogénicité qui sont décrits avec 40% de mortalité je vous montre quelques cas de d'hernie diaphragmatique congénitale ici du côté gauche pourquoi parce qu'à côté du cœur on note la présence de l'estomac l'estomac qui présente un signal qui est hyper intense anti-2 donc un continu liquidien c'est l'estomac accompagné d'aisons digestifs également donc on a une ascension d'aisons digestifs à travers un défect diaphragmatique ça c'est une séquence T1 fœtal T1 qui montre qu'il y a ascension du côlon le côlon qui présente un signal qui est blanc hyper intense anti-1 qui est relatif au méconium donc on réalise cette séquence chez le fœtus pour confirmer est-ce qu'il y a une ascension du côlon en notre atoracique ou pas et finalement l'IRM elle sert également comme je dis au début pour la mesure du volume pulmonaire donc on va contourner dans toutes les coupes axiales réalisées chez le fœtus on va contourner le poumon toutes les poumons sur le cou et on va calculer le volume pulmonaire donc l'imagerie sert pour rechercher les anomalies associées peuvent même être présentes dans presque la moitié des cas ça entre dans le cadre du syndrome polymolformatif des anomalies cardiaques peuvent se trouver anomalies intestinales notamment rénales cérébrales et vertébrales les anomalies du cariotype peuvent se trouver également dans certains cas et peuvent être associées à une trisomie 13 18 ou à d'autres malformations génétiques donc l'imagerie à part le diagnostic positif de ces hernies diaphragmatiques en génital serve pour estimer le risque ou bien le pronostic sur le reste ou bien sur le fœtus en post-natal ça permet également d'estimer surtout l'hypolydegré d'hypoplasie pulmonaire et d'hyperplasie d'hyperpression artérielle pulmonaire l'IRM permet de calculer comme j'ai dit tout à l'heure et même l'échographie elles peuvent donner une idée sur le degré d'hypoplasie pulmonaire pourquoi ? parce que les organes intra-abdominaux ascensionnés au niveau du thorax ils vont comprimer le poumon existant si cette hernie est survenue tôt dans la vie intra-fœtale de la vie fœtale par exemple au premier trimestre ou au deuxième trimestre de grossesse donc ça va entraver la formation des branches et des alvéoles et donc cette masse qui est venue comprimer l'arbre bronchite et même l'arbre vasculaire les artères pulmonaires ces derniers vont s'arrêter au moment où l'hernie s'est produit donc on n'aura pas une progression de l'embryogenèse et la phytogenèse du poumon donc ça va s'arrêter au même endroit c'est-à-dire quand les branches ne sont pas encore bien formées donc ça va retentir sur la formation du poumon et ça va causer une hypoplasie pulmonaire de même sur les perplasies sur les artères pulmonaires ça va entraîner une UHTAP donc l'imagerie va essayer de déterminer si cette malformation allait isoler donc d'évaluer le pronostic et bien sûr de planifier la prise en charge périnatale elle va montrer ici le côté qui est touché elle va mesurer le volume pulmonaire rechercher et évaluer les degrés d'hypertension intra-artérielle pulmonaire par le Doppler fœtal elle va mesurer le diaté le diamètre intérieur transverse de l'abdomen pourquoi ? parce que si les ondes digestifs et le contenu abdominal est ascensionné très tôt pendant la vie fœtale dans le thorax donc la cavité abdominale va être de petit volume et quant à la chirurgie on va essayer de faire réintroduire les ondes digestives qui siègent au niveau du poumon dans l'abdomen et on trouve que la cavité abdominale elle est de petite taille donc ça va entraîner un problème lors de la chirurgie et dans ce cas-là la chirurgie va être à plusieurs étapes donc le chirurgien devrait introduire plusieurs fois en plusieurs reprises les sucs continus et les sucs digestifs dans l'abdomen donc nous devons mentionner la taille de l'abdomen qui a un retentissement sur la prise en charge surgicale par la suite en post-natal et bien sûr on peut étudier la compression cardiaque et notamment l'œsophagène comment on va mesurer cette époclésie tumulaire en échographie par la mesure du Al-Hajer c'est quoi le Al-Hajer on va mesurer les diamètres les deux diamètres perpendiculaires du poumon contre-latéral le poumon contre-latéral à l'hernie généralement c'est un poumon sain il est également comprimé malheureusement par cette hernie et ce qui reste de ce poumon on va calculer les deux diamètres on doit mesurer sur le PC c'est-à-dire le périmètre crânien du fœtus et le rapport constitue le Al-Hajer et elle va nous donner une idée sur le pronostic on va étudier les positions du foie parce que la présence du foie en intrathoracique constitue un élément de mauvais pronostic puisque sa présence va témoigner d'un pronostic mauvais dans 75% des cas et bien sûr on doit mesurer le volume pulmonaire en IRM ça va également l'hypoplasie pulmonaire va retentir également sur l'accouchement et l'accouchement peut même être dicté par l'apparition du l'hydraminios voilà en IRM comment on calcule le volume pulmonaire on passe maintenant à la malformation suivante et on a ici un l'hydraminios sévère avec gêne respiratoire chez la mère et on a réalisé une échographie avec cette semaine d'améliorer on a noté donc il y a un hydraminios qui est important il est sévère un excès qui est très important et on a noté que l'estomac il est vide ça c'est le siège de l'estomac et ici c'est le diaphragme et on a ici le coeur ça c'est une coupe coronale du foetus donc deux éléments deux signes d'appel qui sont importants l'hydraminios et l'estomac qui est vide pour ceci on a pensé à une malformation j'ai réalisé donc cette vidéo en essayant je me suis fixée au niveau du cou du foetus donc j'ai commencé l'enregistrement et à la fin de cet enregistrement j'ai remarqué que je reviens ici donc je reviens ici le foetus j'ai remarqué en même endroit je vais revenir pas d'anomalie et tout d'un coup il y a apparition voilà ici d'une formation liquidienne c'est quoi cette formation liquidienne donc je reviens j'ai tout j'ai relancé la vidéo immédiatement et j'ai ici cette formation liquidienne et qui s'est vidée donc une formation liquidienne qui est apparue et puis elle s'est vidée à votre avis c'est quoi c'est en fait le cul de sac oesophagien supérieur qui s'est remplie qui s'est remplie et puis qui s'est vidée au cours d'une déglutition donc j'ai réalisé l'IRM et j'ai confirmé la présence de cette formation liquidienne en arrière de la trachée c'est quoi c'est une atrésie de l'oesophage dont il y a plusieurs types et le type étudié ici nous avons vu en fait l'irm qui s'est remplie et se vider c'est le push sign c'est le cul de sac oesophagien supérieur donc la trachée d'oesophage on la diagnostique ou bien à cause de signes d'appel deux signes d'appel très importants qui sont l'hydramnios et l'estomac qui est absent ou de petite taille et on doit rechercher des signes directs c'est en fait le remplissage du cul de sac oesophagien supérieur ou le push sign au cours d'une diglutition foetale voilà d'autres cas qui montrent ici le push sign ou le cul de sac oesophagien supérieur qui est rempli par le liquide et qui va se vider au cours de diglutition voilà d'autres cas qui montrent le push sign voilà un autre cas montrant mon cas qui montre le push sign on va passer à l'observation suivante il s'agit d'une femme consultant à 37 semaines d'améliorer et elle est venue pour suspicion d'hernie diaphragmatique gauche mais on a trouvé qu'il y a une formation liquidienne intra-thoracique c'est le cas que je vous ai montré tout à l'heure cette formation liquidienne intra-thoracique elle est plutôt postérieure et médiastinale parce qu'elle est siège à côté de l'aorte thoracique en arrière du cœur et dans la convexité du thorax postérieur sur une coupe cette coupe sagittale voilà la formation liquidienne qui descend très bas dans l'espace inframédiastinale postérieure ça c'est le diaphragme et ici on a le rein donc il s'agit d'une ision anécogène elle est multiloculée donc contient beaucoup de formation liquidienne et elle est médiastinale postérieure donc on a complété par l'IRM et cette formation qui est multiloculée voilà elle est multiloculée elle est basale elle est médiastinale postérieure mais on a remarqué qu'elle est ce contenu en bas par un petit une petite formation ici vers en bas vers l'estomac et en haut vers l'œsophage elle est médiastinale postérieure il s'agit donc d'un kyste neuro-entérique ou une duplication œsophagère le kyste neuro-entérique c'est une anomalie très exceptionnelle de localisation médiastinale postérieure dont le régime mixte digestif et nerveuse présente des connexions avec l'éminage c'est une variété de duplication digestive il s'agit d'une masse kystique qui peut être ronde ou tubulaire unidoculaire ou cloisonnée et on doit rechercher en son présence des anomalies du corps vertébraux voilà un autre cas montrant une anomalie liquidienne elle est postérieure intrathoracique voilà cette formation liquidienne qui est unilatérale circonscrite anécogène et postérieure donc cette formation liquidienne elle est médiastinale supérieure qui s'accompagne d'une déviation et d'une anomalie vertébrale associée et je vous remercie qui s'accompagne qui s'accompagne est unilatérale qui s'accompagne